Bonjour petit zèque en lecteur j'espère que vous allez bien on commence le book haul avec le fait que je viens de casser mon trépied voilà avec ma force herculéanienne j'ai arraché le levier donc c'est super une bonne journée qui se finit on va dire je vais vous présenter donc les livres que j'ai acheté ou que j'ai récupéré je n'ai pas reçu de service presse en janvier faut dire ce qu'il y ait qu'en janvier il y a très peu de sorties et que tout ce que j'ai demandé n'est pas encore sorti je vais d'abord vous présenter un livre que j'ai, on m'a offert j'ai reçu ça dans ma boîte aux lettres, ma boîte postage j'étais hyper contente d'une chaîne que vous connaissez sûrement et si vous ne connaissez pas allez voir sa chaîne parce que c'est vraiment une des chaînes les plus qualitatives en fantaisie sur Youtube il s'agit donc de L'Olyphant, L'Oly elle m'a offert un livre que j'avais tellement envie de lire et on va faire une lecture commune ensemble voilà je fais la vidéo mais je t'enverrai un petit message il s'agit donc de MT, l'histoire des merveilles de la forêt de Kenzaburo Oe qui a été donc prix Nobel de la littérature ce livre me passionne depuis que je suis à la fac c'est un livre qu'on m'avait recommandé de lire en parallèle de 100 ans de solitude de Garcia Gabriel Marquez que je vous conseille c'est un chef d'oeuvre et du Seigneur des Anneaux dans mon étude de la magie en littérature c'est un espèce de récit fantastique où on va parler de vieux villages japonais et le prof nous en avait lu des extraits et ça m'avait vraiment plu donc merci L'Oly tu as fait une heureuse j'ai vraiment très très hâte de le lire avec toi parce que ce livre c'est mon espèce d'objectif depuis des années donc voilà il n'était jamais disponible dans les librairies où je vais donc je suis hyper contente donc j'ai trop hâte et merci encore merci beaucoup ensuite je vais vous présenter les livres que j'ai acheté j'ai acheté beaucoup de fantaisie sauf un roman alors je vous le présente simplement la vidéo sortira que dans quelques mois voire en fin d'année pour un voilà c'est une vidéo que je prépare sur plusieurs mois j'ai donc acheté et déjà lu les chroniques de Bridgerton donc de Julia Quinn j'ai lu voilà je prépare une vidéo mais je ne peux pas vous dire ce que je vais faire mais j'ai donc acheté ce livre qui a été un parcours du combattant parce que le machin quand il est sorti il ne l'avait plus et j'ai dû attendre qu'il remette en rayonnage sauf que moi la FNAC à Rouen ils ne mettent jamais les livres en rayon le jour des sorties c'est un truc je suis allée voir pour justicière vraiment le jour de la sortie il n'avait pas mis justicière en poche le jour de la sortie donc vraiment je suis dépitée à chaque fois mais j'ai enfin ce livre que je trouve très beau éditorialement donc voilà c'est le livre qui est à l'origine de la série Netflix qui fait grand bruit depuis qu'elle est sortie donc vraiment niveau travail éditorial il n'y a rien à dire donc oui les chroniques de Bridgerton c'est pas forcément ce que vous allez voir le plus sur la chaîne je pars du principe que vous connaissez l'histoire mais en fait c'est un récit c'est la romance historique et particulièrement on suit donc une famille la famille Bridgerton qui a 8 enfants et chaque tome va parler d'une histoire romantique avec un enfant dans un contexte historique qui est le début du 19ème siècle je crois qu'on est dans les années 1820 si je ne me trompe pas dans un espèce de pseudo Londres donc voilà ça la série il y a des bons et du mauvais j'ai beaucoup ri pendant la série ce tome-ci regroupe Daphné donc la première fille à marier et Anthony l'aîné donc voilà qui ont des histoires différentes mais qui font aussi écho quittons les robes à franc-feluche et les ptasses de thé pour nous lancer dans la fantaisie un peu plus belliqueuse je me suis acheté en grand format un livre que je ne vais sûrement jamais présenter sur la chaîne alors je vais vous expliquer pourquoi j'ai profité d'une offre c'est un livre que je ne voulais pas acheter dans l'immédiat que je ne voulais pas surtout chroniquer et l'offre était quand même assez alléchante pour le grand format je me suis dit Jean-Michel Bonne Affaire c'est maintenant donc voilà je me suis achetée donc Steven Erickson Les Jardins de la Lune donc chez les éditions Leïa bon il est un peu abîmé bon pour 10 euros offre découverte simplement ce livre je ne sais pas si je vais en parler sur la chaîne je pense actuellement le lire pour moi et moi seule parce que pour ceux qui veulent pour ceux qui veulent une justification parce qu'il faut justifier pour tout maintenant je ne veux pas attirer une communauté que je n'ai pas envie d'avoir voilà donc je veux préserver ma communauté on va voir ce que ça donne mais bon une offre découverte sur un grand format qui coûte presque 28 euros je crois en vrai dans les 26 ou 28 euros je... on en profite on en profite Jean-Michel Bonne Affaire est toujours présent parmi nous ensuite nous avons des formats poches parce que l'économie c'est important dans l'achat d'un livre et tout d'abord je me suis acheté un livre j'ai quand même dû aller par deux fois à la FNAC pour l'avoir il s'agit donc de la 8ème couleur de Terry Pratchett qui représente le premier tome des annales du disque monde de Terry Pratchett c'est mon objectif pour 2021 il est tout petit voilà j'en ai lu la moitié hier et donc ce livre c'est un livre où on suit Rincevent qui est un magicien un peu tocard quand même qui va avoir la charge on va dire sinon il va être exécuté de protéger un touriste étranger qui veut... qui va toujours aller dans les galères et voilà il y a des galères et des galères on voyage il y a de l'humour c'est très anglais Terry Pratchett je pense que ça passe ou ça casse moi j'ai déjà lu Le Grand Cycle des Gnomes j'ai déjà lu des livres qu'il a écrits avec Neil Gaiman mais pour ma part moi j'accroche plutôt bien là on a une grosse partie de Comment est le monde voilà c'est très original c'est de la fantasy qui pour moi n'est appréciable que si on a déjà lu de la fantasy avant que si on a les clés du compte de l'imaginaire en général parce qu'il y a quand même pas mal de choses qui reviennent dessus il y a énormément de jeux de mots aussi donc il faut être friand de ce genre de choses mais je vais le finir ce soir mais c'est très sympa et ça se lit trop vite par contre ça fait 280 pages donc ça va très vite Ensuite je me suis acheté une saga en fait j'ai acheté deux sagas de suite parce que je me suis dit tu vas te retrouver à court de lecture achète une saga voilà c'est une saga très connue j'ai déjà lu une saga de cet auteur là deux maintenant j'ai commencé deux sagas une terminée et une que j'ai commencé il s'agit donc de la première loi de Joe Abercombrie alors pourquoi je les ai prises parce que vous êtes plusieurs à me dire que en fait la série qui vient d'être republiée la série qui vient d'être publiée chez Brashdown qui est donc la haine le soupçon de la haine un soupçon de haine je crois que c'est comme ça qu'il se nomme le tome en fait c'est la suite de la première loi alors pour ma part ça se lit très très bien sans mais voilà je préfère lire la première loi on sait jamais mais je les ai acheté en poche ils sont vraiment badass mais a priori c'est une des sagas qui est le plus appréciée de Joe Abercombrie voire même plus appréciée je pensais que c'était Servir froid mais j'ai eu énormément de très bons retours sur la première loi donc on verra ce que ça donne mais c'est prévu dans les lectures à lire bientôt donc j'ai vraiment hâte de découvrir ça ensuite autre saga alors le tome 2 en fait il est en bas parce que j'ai déjà fini le tome 1 et que je suis en train de lire le tome 2 il s'agit donc de comment ça s'appelle cette série en fait la reine du tierling la trilogie du tierling d'Erika Johansson donc c'est une fantasy moi je le classe en young adult pour l'instant je trouve que c'est classé en adulte mais typiquement c'est un livre qui souffre un peu des clichés de young adult et qui traite un peu de manière les choses de manière young adult voilà en fait on suit l'histoire d'une jeune femme qui a été élevée au fin fond de la forêt et on vient la chercher en disant en fait t'es la reine on était au courant ta mère est morte et on va te mettre sur le trône le truc c'est que de là où tu es jusqu'au trône normalement tu vas mourir tout le monde dit que tu vas mourir il y a une prophétie tu vas mourir et donc le but c'est de conduire cette princesse avec de grands guillemets jusqu'au trône et voilà jusqu'au tierling royaume de tierling c'est un récit qui est féministe engagé qui est surprenant à bien des égards parce que c'est de la fantaisie plus compliqué que ça quand même qui souffre de petits défauts j'ai eu beaucoup de mal au début avec les 200 premières pages pour tout vous dire au début je me suis dit oula qu'est-ce que c'est que ça j'aime pas trop j'aime pas trop et en fait ça va beaucoup mieux là qui questionne des grosses questions avec des gros sabots et de manière parfois un petit peu cliché faut dire ce qui est et c'est pour ça que je trouve que c'est young adult c'est un peu mon voilà des fois ça y va je suis en mode oui bon d'accord ça on l'avait vu venir ça voilà si t'abordes cette question là forcément qu'on va aborder cette question là c'est une série qui aurait dû être adaptée au cinéma ça fait des années qu'on parle d'une adaptation notamment où Emma Watson jouerait il y a pour moi un gros souci pour l'instant je trouve que le récit est un peu grossophobe pour tout vous dire on en parlera dans les updates lecture il y a certains points qui me gênent mais en même temps il y a certains trucs qui me plaisent beaucoup donc pour l'instant et ensuite j'ai acheté un premier tome d'une série qui me tente depuis longtemps et puis bon je suis vraiment dans l'optique de lire plus de livres des éditions indépendantes parce que je suis bien tentée par même si Brajeune c'est une maison d'édition indépendante donc c'est totalement bête comme réflexion mais des éditions un peu plus petites mais celui-ci me tentait beaucoup c'est le sang des sept rois donc de Régis Godwin il doit y avoir 7 ou 8 tomes maintenant donc je sais pas du tout de quoi ça parle j'aime beaucoup les nouvelles le format poche est très très beau donc je veux pas savoir de quoi ça parle simplement j'ai acheté ce livre parce qu'il me faisait envie et que j'en ai pas vu de chronique personnellement donc j'ai pas je n'ai aucun aucune image de ce livre je ne sais pas s'il est bon s'il n'est pas bon considéré bien sûr comme bon ou pas bon mais on verra ce que ça donne mais j'avais vraiment envie de découvrir les éditions Atalante j'ai déjà découvert d'une certaine manière avec Pratchett et d'autres écrits mais là de soutenir aussi leur version poche Cha 9 c'est tout par contre j'ai pu profiter et ça je suis assez contente j'ai une connaissance qui déménage très rapidement et qui a besoin de faire du tri et qui est quelqu'un qui a vécu dans sa maison pendant des années et ce qui fait que elle a beaucoup de livres et donc je suis allée faire mon tea shopping comme on peut dire j'ai récupéré des livres et même des beaux livres qui me tentaient beaucoup le premier c'est un livre ça c'est un livre qui me rappelle toute ma jeunesse en fait c'est pour ça donc je l'ai pris parce que c'est vraiment un souci nostalgique parce que ce livre je suis persuadée de l'avoir lu enfant en fait et j'ai envie de le relire il s'agit donc du monde perdu de Conan Doyle dans une très vieille édition une édition de chez Hachette jeunesse qui doit bien dater des années 80-90 ah non 79 voilà 79 donc donc voilà Conan Doyle moi j'ai Sherlock tout ça je connais voilà j'aime bien j'aime les dinosaures le monde perdu j'ai adoré toutes les adaptations même Moisy j'aime le monde perdu donc j'ai vraiment envie de redécouvrir l'histoire mais je suis persuadée de l'avoir déjà lu donc voilà mais c'est histoire de l'avoir aussi dans ma bibliothèque donc voilà ensuite j'ai récupéré ce qu'on pourrait considérer comme des beaux livres le premier je suis tellement contente j'adore tellement ces éditions il s'agit donc chez Larousse Roi de France le document de l'histoire donc j'ai déjà des livres dans le même genre donc ce sont des bref du beau livre sur les rois de France avec des choses magnifiques à l'intérieur voilà moi j'adore l'histoire faut dire ce qu'il y a j'aime bien les rois c'est toujours quelque chose qui m'a passionné donc clairement en plus il y a mes prefs dedans voilà donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner mais Larousse sur ces livres là c'est vraiment des beaux livres bien faits qui sont adaptables notamment on peut les lire assez jeunes parce que moi j'en ai lu quand même assez jeunes mais je les aime beaucoup ça va compléter ma collection et en plus il est shiny il est magnifique donc vraiment du côté historique c'est cool ensuite nous avons un livre que j'ai pris parce que je trouve assez original elle en avait d'autres cette personne là en avait d'autres mais celui-ci était le seul qui me tentait vraiment ça s'appelle Au bonheur des lettres recueil de courrier historique inattendu et farfelu chez le livre de poche donc je suppose que ce sont des lettres qui sortent de voilà de l'ordinaire on a Iggy Pop Fidel Castro Jacques Kerouac Elvis Presley Nick Cave Virginia Woolf Mick Jagger Jack Léventreur La Reine Elisabeth bref vraiment des Dov Tojovski bref des lettres totalement différentes mais je pense que c'est des lettres très originales qui ont déjà marqué l'histoire de la littérature de l'histoire tout court et j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner ensuite un livre celui-ci il est très voyant il est très en mode on sent les années 70 je l'ai pris parce que typiquement la thématique m'intéresse Liberté, égalité et sexualité révolution sexuelle en France 1954 à 1986 chez la Musardine alors moi je ne suis pas née à cette époque là et en fait c'est un livre sur typiquement la révolution française avec toutes les figures qui ont déclenché cette période quand même assez hallucinante de l'histoire qui a permis tellement de liberté notamment chez les femmes donc voilà c'est aussi du côté féministe oh il y a une dame toute nue on va peut-être censurer sur Youtube mais voilà un peu découvrir puis il y en a une là aussi puis il y a des fesses là ah bah super je vais peut-être flouter alors mais voilà c'est un peu voir toute la publicité qui était faite autour le livre est très beau à l'intérieur le problème c'est qu'il y a des gens à poils partout donc je n'ai pas envie ah non celle-là ça va voilà ce sont des c'est vraiment très bien illustré mais en clair voilà on va voir un peu toutes les dates et ce qu'il y a marqué dans ces temps-là et j'ai vraiment envie de voir ça notamment je trouve ça assez passionnant une période qui est aussi libérée en dernier Histoire d'eau Les nudistes à Saint-Tropez La mini-jupe Lui Le manifeste 343 La sortie d'Emmanuel au cinéma Le mini-tel rose La législation sur l'avortement L'apparition des films X La playmate de Stéphane Corallo à l'étant heureux à l'étant heureux de la révolution sexuelle donc voilà c'est aussi un moyen historique d'étudier l'histoire donc j'ai vraiment hâte et je trouve que le livre est assez 70's j'aime beaucoup En fin c'est un livre c'est une BD on va dire même si c'est pas vraiment une BD donc c'est un livre qui s'appelle Un climat incertain Pétillon donc 10 ans d'actu dans le canard enchaîné donc c'est un illustrateur du canard enchaîné voilà avec ses illustrations plus connues donc moi je connais très très peu le dessin de presse ça me permet comme ça d'ouvrir un peu mes chakras le canard enchaîné même si c'est très orienté politiquement et quand même connu pour ses caricatures du vieux, du neuf des thématiques assez différentes on fait avec notre budget et ça c'est important notamment parce que je suis un peu je suis un peu agacée alors la librairie où j'allais avant on va dire acheter des livres d'occasion a augmenté ses prix depuis des années et les livres sont pas en très très bonne qualité qu'on les reçoit et surtout tous les livres de fantaisie partent et je sais que c'est pas votre faute mais certains d'entre vous je pense vont dans cette librairie je le sais et voilà dès qu'il y a un livre par exemple j'ai parlé de Terry Pratchett et bah j'aurais pas dû en parler parce que à chaque fois on prend tous les Terry Pratchett donc voilà c'est un peu agaçant j'ai jamais ce que je veux avant c'était pas le cas donc c'est bien que je sais que ceux qui me regardent de Normandie certains vont dans cette librairie ce que je comprends très bien que vous achetez des livres en occasion mais je ne trouve plus d'affaires donc le truc c'est qu'il faut que je me rabatte sur d'autres choses et des affaires plus intéressantes et qui me font plus envie et les livres où ils sont en meilleur état surtout c'est un peu mon mode je ne trouve rien dans la librairie j'ai vraiment galéré pour trouver des livres en librairie à Rouen on est vraiment dans une optique où il n'y a pas de librairie spécialisée en imaginaire que ce soit la FNAC l'Armitière voilà toutes les librairies que ça soit indépendant ou non les rayons de fantaisie mais c'est vraiment risible avant ils avaient du choix maintenant ils sont dans un coin il n'y a rien tu as 15 fois des éditions du sorceleur mais tu n'as rien d'autre bref c'est un peu compliqué à trouver et je ne suis pas le genre de personne qui commande beaucoup mais je vais devoir finir par commander mes livres parce que je ne trouve rien voilà je ne trouve rien donc c'était un peu la déception librairie donc je n'hésite pas à me dire ce que vous avez eu ce mois-ci ce que vous avez lu et je vous souhaite une très bonne journée de très bonne lecture et on se retrouve pour une prochaine vidéo